Ok, on est prêts ? Alors, c'est parti. On va commencer avec la première lettre. Ce symbole-là, on peut voir qu'il ressemble à peu près à une barque ou à un bateau. Donc le son qu'on va lui associer, c'est le son B. Ensuite, ici, on a un nez qui est destiné de profil. Donc le son, c'est M. On va passer aux voyelles. On va voir que cette barre droite-là, elle ressemble à un I, donc le son, tout simplement, ça va être I. Et ça va être assez pratique pour le reste parce que on va prendre cette barre de référence et on va voir qu'ici, on a rajouté un petit trait. Et le petit trait, on l'a rajouté à droite. Donc le son, ça va être A comme droite. Donc avec ces quatre premières lettres, on va déjà pouvoir faire un mot. Ici, on va regarder, on a la barque et le petit trait ici, il est à droite, donc c'est le son A. Donc ici, on a le son bas. Ensuite, ici, on voit qu'on a le nez destiné de profil et le petit trait à droite, donc A. Donc ça nous fait Na. Donc on a Ba, Na et de nouveau Na. Et donc si on prend ça et qu'on copie sur Google Images, bim, ça nous fait une banane. Parce que voilà, on dit banana en coréen. Ensuite, on va passer aux prochaines lettres. On a la gâchette d'un pistolet. Le son, c'est G. Ça peut être aussi K. Ça dépend des mots. Ensuite, ici, on a un carré. Le carré, ça représente une maison. Donc le toit, il est plat, il ne pose pas de questions. C'est une maison. Le son, c'est M. Ensuite, ici, on a un gong. Donc le son du gong, c'est Ong. Mais la particularité, c'est qu'un gong, ça sonne seulement à la fin de quelque chose. Et donc ici, c'est pareil. En fait, on va prononcer le son NG seulement quand le gong, il est à la fin du mot. Sinon, on ne le prononce pas. Ensuite, ici, il faut un petit peu d'imagination, mais ça, c'est un skieur. OK ? C'est un mec qui est en train de faire du ski. Là, il est en chasse-neige. Tu vois, il a les jambes écartées. Donc c'est un skieur qui fait le son S. Ensuite, on passe à la voyelle. Donc vous vous souvenez tout à l'heure, si le petit trait était à droite, c'était le son A. Maintenant, le petit trait, il est à gauche. On va prendre ses gauches comme un marseillais, OK ? Avec un O ouvert. Donc c'est gauche. Le son, c'est A. Avec ces nouvelles lettres, on va faire un nouveau mot. Donc ici, on voit le skieur, donc le son S. Le trait qui est à droite, donc le son A. Et ici, on a la maison. Donc le son M. Ça nous fait Sam. Ici, de nouveau, le skieur. Le petit trait qui est à gauche, cette fois-ci, donc A. Et le gong qui est à la fin. Donc on va le prononcer N. Donc ça nous fait Sang. Sam, Sang. Petite preuve, si je copie ça sur Google Images. Tac. Et voilà. Ça nous fait Sam, Sang. Ensuite, on a ici toujours notre skieur. Et cette fois-ci, le skieur, il écarte les bras sur les côtés parce qu'il s'amuse bien. Donc il est joyeux, OK ? Il écarte les bras sur les côtés, il est joyeux. Donc le son, c'est J. Ensuite, toujours notre même skieur. Donc là, il a toujours les bras écartés. Mais cette fois-ci, on lui a rajouté un casque sur la tête. Parce qu'en fait, c'est un challenger, OK ? C'est un mec qui va aller super vite dans les descentes. Donc il a rajouté un casque sur sa tête. C'est un challenger. Donc le son, c'est Tch. Ensuite, là, on peut voir un ressort. Ça fait le son R, mais aussi le son A. C'est plus souvent prononcé A. Et ensuite, les voyages, là, on a un mec qui est couché sur le dos, qui est en train de mourir. Et donc il fait un son genre E. Donc ce son-là, on va pouvoir les combiner ensemble pour faire un nouveau nom. Ici, on a la gâchette. Donc il fait le son K. Ici, on a la barre droite. Donc le I. Ici, on a notre maison. Donc ça fait un M. Donc ça nous fait Kim. Ensuite, ici, on a notre skieur qui est joyeux. Donc ça fait J. Ici, le petit trait qui est à gauche. Donc ça fait A. Et ici, notre gong qui est à la fin. Donc on le prononce. Donc ça nous fait Kim Jong. Ensuite, là, on a le gong, mais comme il est au début, on ne va pas le prononcer. Ici, on a le son du mec qui meurt. Donc E. Et ici, on a le nez de notre profil. Donc E. Kim Jong. E. Et donc voilà, notre poteau. Et ensuite, avant-dernière partie. Ici, on a un dictionnaire qui est sur la tranche. Bon, on va le côté du livre. C'est un gros livre. Donc c'est un dictionnaire. Le son D. Ici, on a un pilier. Donc le son P. Et ici, il faut un peu d'imagination. Mais c'est un mec qui est sur les toilettes. Il est en train de lire quelque chose. Donc il regarde vers le bas. Il regarde ses mains. Il est en train de lire un truc. Et il est posé sur les toilettes. Donc c'est le son T. Ensuite, on passe aux dernières voyelles. Donc là, cette fois-ci, on prend la barre horizontale, comme barre de référence. Et donc là, on voit que le petit trait, il est en O. Et donc le son, tout simplement, c'est O. Et pareil pour celui-là. On voit que le petit trait, il est dessous. Et donc le son, c'est O. Donc avec ces nouvelles lettres, on va pouvoir faire un nouveau mot. Ici, on a le mec qui est assis sur les toilettes. Donc le son T. Ici, on a le petit trait qui est à droite. Et le trait vertical, donc le I. Ça nous fait TAI. Ici, on a la gâchette. Donc le son K. Ensuite, on a le petit trait qui est en dessous. Donc KU. Ensuite, on a le petit trait qui est à gauche. Donc O. Donc KUA. Et le NE, donc EN. Donc KUANG. Ici, le dictionnaire et le trait qui est en O. Donc DO. Donc on a TAI KUANG DO. Et si on copie ça dans Google Images. SENDUN TAI KUANG DO. Ensuite, on va finir avec les dernières lettres. Ici, on a un KARATEKA qui est en train de donner un coup de poing avec son bras tendu et un coup de pied avec sa jambe tendue. OK ? Un KARATEKA, donc le son, c'est K. Et ici, on a une danseuse hawaïenne, OK ? Avec les bras écartés sur le côté, qui est en train de danser. Et sa jupe en feuille de palmier, tu vois ? Et donc ça, c'est le son H, comme hawaïenne. Enfin, pour terminer, toutes les voyelles qu'on a utilisées avant, et bien en fait, les petits traits, si on le double, si on met deux petits traits, ça rajoute le son I au début. Donc par exemple, là, le petit trait, il est en dessous. Donc normalement, ça serait OU. Et comme il y en a deux, ça fait YOU. Pareil pour ici, ça fait YA, YA et YO.